La Fondation Earthworm est une organisation internationale à but non lucratif qui est présente dans plus de 20 pays dans le monde, sur les 5 continents, avec 3 bureaux pays en Afrique, notamment au Cameroun, au Ghana et en Côte d'Ivoire. La Fondation Earthworm travaille avec des grandes entreprises, des petites entreprises, des communautés et des producteurs de matières premières, notamment pour créer des cas concrets de transformation environnementale et sociale et dans le but de créer des histoires inspirantes de transformation sociale et environnementale. C'est dans ce cadre et dans cette perspective que le programme stratégique du Centre d'excellence sociale a été créé en 2008 par la Fondation pour résoudre ces problématiques entre les grandes concessions qui exploitent les ressources naturelles et les communautés riveraines, notamment dans le bassin du Congo où a commencé l'histoire du Centre d'excellence sociale pour résoudre les conflits entre les communautés autochtones qui étaient menacées dans leur milieu de vie, dans leur mode de vie par les activités d'exploitation et les opérations des concessions forestières. Et il a fallu une expertise pour comprendre les enjeux, les perspectives, que ce soit du secteur privé, les perspectives des communautés locales et trouver des solutions idoines, pratiques, innovantes. Nous avons notamment dans ce cadre-là mis en place des radios pour les communautés locales autochtones, mis en place des plans d'action qui ont permis de résoudre durablement les conflits qui se posaient à ce moment-là. Et l'entreprise forestière a pu obtenir ces certifications qui permettent de vendre facilement sur les marchés internationaux. Aujourd'hui, le Centre d'excellence sociale a plus de 300 personnes qui ont été formées parce qu'à ce moment-là, c'était plus de l'expertise occidentale qui était amenée pour gérer ces problématiques en Afrique. Et la question s'est posée, pourquoi ne pas former des jeunes Africains à ces problématiques qui pourront apporter des solutions concrètes aux problématiques des opérations sur les enjeux en lien avec les ressources naturelles. Et donc, le Centre d'excellence sociale a d'abord été financé par l'aide allemande, la KFW, par la Fondation Prince Albert de Monaco, notamment la Fondation Waterloo, et jusqu'à aujourd'hui où nous sommes en Guinée par la Fondation Alcoa. Aujourd'hui, les personnes diplômées et formées par le CSE travaillent dans plus de 95 organisations sur l'Afrique, sur plus de 16 pays. Il y a plus de 28 000 communautés qui sont impactées par les processus de résolution des conflits des participants aux formations du Centre d'excellence sociale. Donc, c'est des cas concrets de transformation environnementale et sociale. Et les apprenants du CSE identifient les problèmes et proposent des solutions. Ce n'est pas seulement identifier les problèmes et les dénoncer, mais c'est surtout proposer des solutions au secteur privé pour résoudre ces problématiques qui se posent. Avec un monde de plus en plus globalisé, on s'est retrouvé avec des entreprises qui devraient répondre aux exigences du marché, aussi bien local qu'international, donc les exigences sur les standards internationaux. Rapidement, on est passé du secteur forestier 4-5 ans après au secteur agro-industriel. On a dû revoir nos curriculats pour répondre aux besoins du secteur agro-industriel avec la montée en puissance des concessions agro-industrielles en Afrique, notamment parmi la huile de VEA et de manière générale les concessions agricoles. Et concernant la Guinée, la discussion a commencé, je dirais timidement, fin 2017, début 2018 et a fait son chemin jusqu'à la matérialisation en 2020 avec une évaluation de la situation de référence. Donc, je ne vais pas revenir sur le fait que ce processus a été entièrement financé par la Fondation Alcoa. Donc, en 2020, nous débarquons ici en Guinée sous l'invitation de la Fondation Alcoa pour évaluer et comprendre le contexte du secteur minier. Parce que jusqu'ici, nous avions formé des personnes dans le secteur forestier, nous en avions formé dans le secteur agro-industriel et c'était des formations inter-pays. Donc là, on se retrouve en Guinée, c'est une formation intra-pays, mais qui s'adresse, qui a une particularité, qui s'adresse à un secteur, qui est le secteur minier. Jusqu'à présent, nous avions formé des gens inter-pays qui viennent aussi bien du secteur forestier que du secteur agro-industriel, mais aussi de la société civile. Très peu de gouvernements. Donc, à l'issue de l'évaluation que nous avions menée ici en janvier 2020, nous avons compris qu'il fallait vraiment tenir compte du contexte et proposer un chemin de formation qui répond aux véritables enjeux. Et c'est pour ça que, en concertation avec la Fondation Alcoa, nous avons pour la première fois sélectionné 20 participants. Ça, c'était pour la première promotion. Donc, 20 participants venant d'Horizons divers. Donc, on a ouvert la formation à l'ensemble du parti prenante. Donc, une formation qui fait 360 degrés en termes de constitution du parti prenante. Quand je dis 360 degrés, c'est des fonds soudaines d'administration impliqués dans le secteur, mais c'est aussi des compagnies minières, la société civile locale, mais aussi les communautés locales et les collectivités locales. Donc, vous comprenez par là que nous avons un ensemble de partis prenantes concernés qui soient impliqués. Alors, quelque chose d'un peu particulier par rapport à cette formation, c'est que nous l'avons démarré au Cameroun en 2021. Donc, il y a eu une première promotion que nous avons démarrée au Cameroun parce qu'après avoir conclu les discussions avec Alcoa, ils ne trouvaient pas un problème. Ils nous demandaient de commencer tout de suite. Donc, le déploiement en Guinée, ce n'était pas tout de suite possible. Donc, on a démarré en 2021 sur le Cameroun. Je pense qu'ici présent, on doit avoir des représentants de la première promotion dans la salle. Donc, au terme de la première promotion, nous avons eu l'accord d'Alcoa de poursuivre avec la seconde promotion parce que ça n'a pas été facile. Je dis que ça n'a pas été facile parce qu'on a eu quand même un changement de gouvernement en Guinée en septembre 2021. Donc, il a fallu réengager, réarmer les partis prenantes pour effectivement conclure la première promotion en décembre 2021. Et donc, nous avons, pour ces raisons-là, repris une deuxième promotion sur le Cameroun en 2022 avec une particularité, cette fois-là, que nous, on a recruté 25% des participants qui venaient spécifiquement des zones affectées, des communautés des zones affectées. Donc, ça, c'est la particularité de la seconde promotion. Et nous avons clôturé la seconde promotion en mars 2023. Et dans la foulée, nous avons lancé la troisième promotion. Donc, voilà quelque peu ramasser un rappel de contexte pour pourquoi nous sommes en Guinée. Je dirais qu'il y a une particularité, c'est que nous avons tout de suite, d'entrée de jeu en Guinée, engagé toutes les strates de la vie en Guinée en rapport au secteur minier, que ce soit le gouvernement, que ce soit la chambre des mines, que ce soit les systèmes minières, les collectivités, les communautés. On a tout de suite engagé parce que cette formation, elle a été véritablement adaptée au contexte. Si on a commencé en 2008 sur la gestion de conflits, uniquement résoudre les conflits, ici, il est davantage question de résoudre ces conflits-là, mais aussi de travailler pour une véritable croissance inclusive, parce que ce n'est qu'à travers le développement local effectif qu'on peut espérer réduire les conflits. Donc c'est ça la particularité de la formation. Parler de l'intégration des Guinéens dans ce programme du Centre d'excellence sociale revient aussi à parler de l'impact de ceux qui sont formés, non seulement au niveau communautaire, mais aussi au niveau des entreprises, tout comme au niveau des collectivités. Ce programme de formation, à chaque promotion, on a eu l'idée de prendre non seulement des gens de l'administration, notamment le ministère des Mines et le ministère de l'Environnement. Je pense qu'à ce jour, il y a trois du ministère des Mines qui ont déjà été formés. Il y a aussi deux au niveau du ministère de l'Environnement, au niveau aussi de la société civile. Il y a quelques représentants des ONG, surtout des ONG qui interviennent dans le secteur minier en Guinée. Éric disait que la deuxième promotion en avait pris 25% des personnes issues des communautés directement impactées. Et aussi, pour la promotion sortante, il y a sept personnes venant des communautés impactées. Alors, toutes ces personnes mises ensemble, au départ, on a fait le constat que lorsque vous prenez la société civile, les ONG dénoncent beaucoup ce qui se fait au niveau de l'impact environnemental et des communautés. Et dans une position où on dénonce beaucoup, et en plus, on parle des droits des communautés. Mais, quand on est sur le terrain, on se rend compte que la gestion sociale de l'exploitation minier en Guinée est une question assez complexe. Et, au cours de la formation, on a eu donc la chance de voir des représentants des communautés, en même temps des membres de ces ONG, et des représentants du ministère des Mines, tout comme des représentants de ces entreprises, se mettre ensemble pour échanger sur les enjeux au niveau local, les enjeux au niveau national, et même au niveau international. Je pense que cela a permis d'avoir une approche de synergie. Et les propositions de solutions sont des solutions qui ne sont plus isolées, mais des solutions qui sont concertées. Et je me rappelle qu'un des membres ici d'une ONG, qui est très active dans le secteur minier, surtout pour la défense des droits des communautés, un des participants de la deuxième promotion me disait « Depuis mon retour, nos missions sur le terrain et ma façon de comprendre les enjeux pour les communautés et pour les entreprises a beaucoup changé. » Et je me suis rendu compte que, au fait, l'approche que j'avais est assez différente de l'approche actuelle. Et surtout, la perspective de proposer toujours des solutions et de chercher à comprendre d'abord la réalité du terrain avant de prendre une position. Donc, c'est-à-dire que, au fait, les gens sont formés pour être des acteurs de solutions. Et ça, c'est un aspect très important. Au niveau communautaire également, il y a, par exemple, deux personnes. Je pense qu'une personne qui est issue de la deuxième cohorte et une personne issue de la troisième promotion qui sont impliquées, par exemple, dans le dialogue et dans le dialogue entre communautés et entreprises minières dans un comité qu'on appelle le comité de médiation. Et ça, ça se passe beaucoup plus au niveau de Sangaridi. Et ces jeunes, sincèrement, leur façon de s'impliquer et leur façon de conduire cette médiation entre leur communauté et l'entreprise minière en place. Les perspectives ne sont plus les mêmes avant la formation et après la formation. Et pour terminer, je parlerai aussi de la formation de 20 leaders communautaires qui a eu lieu en novembre 2022. Une courte formation de deux semaines. Mais cela a permis aussi aux leaders communautaires de comprendre leur rôle au sein de leur communauté et de tenir le langage approprié qu'il faut lorsqu'il y a des problèmes entre leur communauté et les entreprises minières. Et c'est un aspect qui est très crucial parce que beaucoup sont partis de cette formation en se disant, nous avons compris que la meilleure manière de revendiquer les droits de nos communautés, ce n'est pas la violence, ce ne sont pas les barricades. Et le premier travail que nous avons, c'est à chaque fois qu'il y a un mouvement, permettre à la communauté de pouvoir revendiquer de façon pacifique. Mais surtout, nous allons commencer aussi à parler du cadre légal, qu'est-ce que la loi prévoit, etc. Et qu'est-ce que les communautés peuvent bénéficier parce que nous sommes vraiment outillés et en même temps, nous savons quel langage il faut tenir au niveau de nos communautés. Donc ces 20 leaders communautaires, je pense, étaient issus presque de 10 communes au niveau de la région de Boké. Et jusqu'à présent, certains d'entre eux, à leur retour, par exemple, n'ont pas accepté directement de travailler dans des entreprises minières, mais ils ont créé aussi des associations et ils se sont lancés aussi dans l'entrepreneuriat, surtout dans l'agriculture, la culture maraîchère et aussi l'organisation de leur communauté pour mettre en place des associations qui peuvent être aussi des appuis pour ces entreprises en termes d'initiatives locales. Parce qu'il faut reconnaître que dans une zone où il y a les mines, tout le monde ne peut pas travailler dans les mines. Et c'est aussi ce message que nous transmettons à travers les formations que nous avons au Centre d'excellence sociale. Et certains ont vraiment compris et se sont lancés dans l'entrepreneuriat. Donc voici de façon à ramasser ce que je peux dire au niveau de l'impact social dans les communautés, mais aussi au sein des entreprises. So, bon, merci beaucoup et have a wonderful day.